Musique A cette première étape de Chambéry à Hétain est une navigation particulièrement longue. Belle entrée en matière pour cette première navigation du tour aérien. On a choisi de partir particulièrement tôt ce matin par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi à Hétain. Musique C'est Lucas Corruble, son papa Claude Corruble était mon instructeur à Saint-Valéry-en-Cours. Et Lucas, je l'ai vu tout petit. Le petit Lucas ! Au point de vue consommation des avions qui seraient un petit peu limites pour faire la navigation en direct, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un stop à Dijon pour remettre de l'essence dans tous les avions. Après Hétain, nous irons à Rennes avec pareil, qui sera une grande navigation, donc il y aura une étape intermédiaire à Briard. Et puis de Rennes, nous irons à Nior, Libourne, Cazot, et pour finir à Tarbes pour clôturer le tour aérien des jeunes pilotes. Et sachant qu'à Tarbes, il y aura un petit vol montagne qui sera organisé à Persour. Musique Donc j'avais clairement mes marques. Il y avait un peu de vent, ça a bien chauffé, il y avait aussi pas mal de thermique. Donc on avait quelques petites turbulences, mais j'ai dit, c'est vieux. Musique Dijon, c'est très sympa, la piste est assez courte, assez fine. On s'est posé sur le terrain où on peut voir les usines Robin, c'est un très beau terrain aéronautique. On a passé une heure là-bas pour se restaurer un peu. Musique Welcome to ACCO. Bonjour. Tu vas bien ? C'est bien ? Très bien. Merci pour la cueille. Tu as une petite ardoise ? J'ai une petite ardoise. Tu notes tonneur d'arrivée, la quantité de carburant que tu souhaites, et tu ne bouges pas d'ici tant qu'il n'a pas fait le plein. À Dijon, on a une approche qui se fait vraiment aux vitesses annoncées. On doit toucher vraiment très tôt, parce que pour s'arrêter, il nous faut de la piste aussi. Bonjour, le tour aérien 23 en fréquence. Et pour le décollage, c'est pareil, on a des performances qui sont réduites avec la chaleur. La piste courte, elle en rajoute encore plus. Donc il faut vraiment être bon, faire un déporté sur les freins, mettre le plus de champs de notre côté en fait. C'est sympa de voir du plat, des plaines, parce qu'à Chambéry, on n'a pas trop de plaines. Même Lyon, c'est un peu vallonné, le Jura aussi. C'est sympa de voir des champs, c'est sympa de voir des petites cultures. J'ai vu plein de châteaux, c'était trop beau. Ce qui était un peu plus complexe, c'était de gérer justement la nouvelle phraséologie et les nouvelles règles qui sont liées au tour aérien des jeunes pilotes. Mais j'avais déjà fait des naves similaires dans ma vie. Notamment, j'avais fait une nave de deux heures et demie au-dessus du Pacifique quand j'étais encore à Tahiti. Devenir sur une base militaire de la Latte, c'est unique pour moi. Je ne suis jamais venu sur une base militaire de l'aviation légère, de l'armée de terre. Et c'est une opportunité unique parce que ça n'arrive généralement que très rarement dans une vie, à moins d'être militaire bien sûr. Le troisième RHC est un des trois régiments de la brigade d'aérocombat. Il est stationné à Éteint, en Meuse. Il est fort d'une grosse trentaine d'hélicoptères, 900 personnels, répartis en une soixantaine de spécialités. Nos principales missions sont d'intervenir partout dans le monde sur ordre de la brigade d'aérocombat et de préférence sur court préavis. Nous avons décidé d'accueillir le tour aérien des jeunes pilotes parce que ces jeunes sont l'avenir. Ce sont peut-être nos futurs pilotes et puis le monde de l'aéronautique est un monde d'accueil. Nous avons concocté un programme qui se voulait le plus exhaustif possible. Nous voulions faire découvrir le régiment et l'aviation légère de l'armée de terre dans un sens plus large. Mais j'ai bien vu sur les échanges avec le staff que c'était aussi une ambiance très bonne enfant. Donc on leur a concocté quelques petites surprises. Je vais vous présenter le caillement. Nouvellement arrivé à Éteint. On peut commencer un petit peu à se douter de l'objet de la soirée surprise. On a un peu les yeux baladeurs. Des surprises qui se sont notamment terminées par un vol en caillement pour lesquelles aucun des jeunes n'était au courant. Voir leur réaction à l'arrivée était le plus beau des cadeaux et restera un excellent souvenir. On a un peu les yeux baladeurs. Je ne savais pas qu'un hélicoptère ça pouvait être aussi puissant et je ne savais pas qu'on pouvait ressentir de telles sensations. C'était quasiment en apesanteur. On a fait des virages à grande cliaison. C'était incroyable. Vous faites tous la gueule en virée. J'en ai presque mal à la mâchoire tellement le sourire était comme ça. J'ai envie de tous me prendre dans les bras. Si je devais dire un dernier mot pour les jeunes pilotes, faites-vous plaisir. Gardez cette flamme magnifique qui vous anime. Mais surtout, volez en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !